Bonjour, je suis là pour répondre à vos questions. Je ne peux pas parler beaucoup de tout ce que j'ai vu. Pour le moment, je ne peux absolument rien dire, d'ailleurs. Parce que bientôt, on se réunira tous et on va décider, délibérer. J'ai beaucoup de choses dans ma tête et beaucoup de sentiments que j'ai vu m'ont provoquer, mais je ne vais pas dire lesquels. Je peux dire juste que c'est un niveau de sélection très intéressant, très belle, avec des thèmes très profonds et qui font vraiment réfléchir. Et quand je regarde les films comme ça, sans rentrer dans les détails parce que je ne peux pas, là, je renforce mon opinion du fait que le cinéma, c'est vraiment un message tellement important pour la culture et pour l'esprit. Et c'est quelque chose qui nous fait évoluer et nous fait voler vers le haut. Voilà. Plus que ça, je ne peux pas le dire. Mais j'ai déjà dit beaucoup. Merci. Bonjour. Prolongez un peu la question. En tant que spectatrice, quand vous allez au cinéma, quelles sont les émotions que vous recherchez le plus ? Quelle est l'émotion qui vous saisit le plus ? Je crois que, justement, ce que j'attends, c'est la surprise et ce qui me touche. C'est quelque chose qui ne m'attend pas, que je n'attends pas. Et même si je suis comédienne, je suis vraiment spectatrice. Et très spectatrice, avec un regard presque enfantin. Dans le sens que, quand je regarde un film qui me touche et je vois des comédiens qui arrivent vraiment à transporter les émotions et des réalisateurs qui savent bien gérer tout ça, je suis encore menée. Comme quand j'étais jeune et que j'étais éblouie devant les films que je voyais et que je ne savais pas du tout qu'un jour, que je serais comédienne, alors que, en effet, c'était mon grand désir. Et j'espère que cette sensation, cette fraîcheur, quelque part, que je ressens, ça ne changera jamais. Parce que, quand je regarde, quand je rencontre un maître en scène que j'admire, une comédienne qui m'a vraiment touchée, voilà, je vais le dire. Et c'est pour ça que je respecte beaucoup les gens, dans la rue, quand ils arrivent, les autographes ou les photos, parce que moi aussi, je suis la première à être spectatrice. Bonjour. Dans le compliment de Dominique Bessner, hier, on est droit un petit peu à votre carrière, en résumé. Et aussi, il vous a comparé aux stars italiennes, qui ont des traces inoubliables. Je voulais savoir, avant même d'être mannequin, est-ce que vous aviez été formé artistiquement ? Est-ce que vous aviez eu l'apprentissage sur les arts, la musique, la danse, le théâtre, etc. ? Mais disons que j'ai beaucoup, j'ai vu beaucoup de films, et ça, je dois dire que mes parents ne venaient pas du tout d'un milieu artistique. Mon père avait un agent de transport, et ma mère, voilà, avec sa famille. Mais avec eux, j'ai vu beaucoup de films, et en discuté sur les films. Et ça, je crois que ça m'a emmené vers l'amour pour le cinéma. Et déjà, tout seul, des fois, j'adorais regarder même deux, trois films, trois jours. Au soir, on ne peut pas dire de ça bien. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, parce que je crois qu'on comprend qui on est, avec les temps qui passent, et on se découvre, forcément. Mais cet amour qu'on peut avoir pour une chose plutôt qu'une autre, ça commence à notre ensue. Et moi, j'aimais beaucoup le cinéma. J'ai toujours, j'adorais regarder les films. Et en amour pour le cinéma, on commence sûrement avec le film italien, Visconti, Rosseguini, Fagini, The Sick, et après, toutes ces actrices magnifiques, bien sûr, Magnani, Lauren, Little Bridge, voilà. Et ces femmes qui avaient quelque chose d'arcestral, d'effort, de très sensuel, en même temps d'être maternel. Et c'est ça qui m'a inspirée. Bien sûr, les réalisateurs m'a inspirée, mais ce qui m'a inspirée vraiment, c'était ces femmes-là, avec cette féminité qui était tellement terrienne et qui faisait arriver au même temps. Et après, les actrices françaises, comme Bardo et tout ça, je les ai connues. Je suis arrivée en France et je connaissais déjà tout ça. Parce qu'en fait, c'est ma française, je faisais rêver, mais voilà, à Truffaut, au carnet et tout ça. J'ai découvert ça plus tard. Et quand je suis arrivée en France, en effet, je suis arrivée ici avec les rêves. Et on me dit en Italie, on me dit, fais attention à ce que tu rêves. Parce que ça va arriver. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée en France et le cinéma français m'a accueillie. Et après, voilà, aujourd'hui, je me sens de ne pas appartenir à un cinéma spécifique, mais juste au cinéma tout court. Parce que mon parcours est devenu un parcours qui a touché un peu des pays différentes. Et j'ai eu la chance de passer d'un film avec Uso Itza, un film Saint-Mendez, on fait le casse par vous, et on fait ça, on fait ça, on fait ce qui est. Et tout ça, voilà. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver dans une vie. C'est juste que... Moi, je dis toujours qu'une partie, c'est ce qu'on veut. Une partie, c'est la chance. La chance, c'est 50%, je crois, c'est la vie de quelqu'un. Et voilà, j'avais un esprit artistique, un amour pour tout ça. J'ai mis la danse, j'aimais aussi les modes de la photo. Et on approche aussi à la mode, parce qu'ils me demandaient justement ce que c'était ma formation. À une fille, moi, j'avais 15 ans, j'ai jeté le bouquin des grands photographes et je les mets là-dessus. Et après, voilà, j'ai pu travailler avec des grands photographes. Mais le monde de la mode, c'était parce que le monde et l'image me touchaient beaucoup. Et encore aujourd'hui, quand je vois une photo, en photo, je peux m'inspirer tellement des sensations, des émotions. Et nous, les acteurs, on travaille sur la matière vivante. Que ce soit la photo, que ce soit l'image, que ce soit l'homme qui passe à la rue, que ce soit juste l'humain qui bouge. Parce que pour nous, les acteurs, on travaille sur l'élément humain. Bonjour. Je pense que c'est le réveil du magazine N. Derrière vous, il y a cette photo magnifique de Dinar, avec ses maisons sublimes, dont certaines font penser à la maison du film Psychose, de Hitchcock. Vous allez remettre Hitchcock alors. Et je voulais savoir s'il y avait un film de Hitchcock dans lequel vous auriez aimé jouer. Ah non. J'étais trop brûlée d'avoir l'hitchcock. Mais on fait des miracles, j'en fous ! Parce qu'il y a l'effet, je pense qu'il y a beaucoup des beautés assez froides, non ? Qui n'ont qu'à tout ça. D'ailleurs, sublimes. Sublimes. Mais j'ai une seule photo magnifique. D'hitchcock, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est les maîtres absolus. Quand on pense à des films comme Rébreka, Monsosso, Venet en secours, Stryko, voilà. On peut faire une liste infinie. Et c'est vrai que quand on pense à ce maître, c'est quelqu'un justement qui s'est tellement travaillé sur la psychologie et sur la finesse de la français, des sentiments et des non-outils. Et du coup, nous les spectateurs, on reste toujours doulmis de voir les films. Et surtout, il s'aimait très bien analyser tout ce que c'est manipulation. C'était les rois des saints. La manifestation, c'était un argument qui était très cher à Hitchcock. Et la différence entre ce qu'on connaît, ce qu'on projette, et il aimait beaucoup parler de tous ces arguments-là, et de la métaphore et des différences entre ce qu'on dégage et ce qu'on n'aimait vraiment. Bonjour, Minka. Alors, on parle très souvent de ce qu'on aime pour se définir, mais c'est aussi important de dire ce qu'on n'aime pas. Alors, franchement... Monsieur, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Oui, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Oui, voilà. Alors, oui, justement, pour se définir, c'est important aussi de connaître les choses qu'on n'aime pas. Alors, Minka, quel est le grand classique du septième art mais que vous détestez viscéralement ? Il y a un grand film ? Oui, oui, un film, oui. Que je déteste vraiment ? Oui, et un grand classique. Il y en a-t-il ? Ah non. Vous savez, c'est un film de la grande classique, ça veut dire que... c'est où on l'aime. Mais subjectivement, on peut le parrainer à l'anglais. C'est difficile, hein. Si vous me dites, vous aimez la bolchevite ? Qui n'est pas la bolchevite ? Il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas trouvé le compris. C'était compliqué. Il y a des gens qui disent, où tu l'aimis ? Ah, je n'ai pas trouvé le compris. Mais quand même, c'est des films... Je ne sais pas, c'est... C'est difficile de toucher des chefs-d'œuvre. Parce qu'un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui a touché la voix du peuple. L'italien n'est qu'à la voix du peuple, et c'est la voix du Dieu. C'est difficile. Tu peux me toucher. Bonjour madame, un point de la radio Célabe à Rennes. Est-ce qu'un jour, vous aviez imaginé vous retrouver à la place où vous êtes, ici, en ce moment ? En tant que président du jury ? Ben... Non... Non, on ne sait jamais, c'est le visage. En fait, moi, je suis très clé qui doit partage. Les choses ne m'arrivent pas à tout d'un coup comme ça. Bon... Je dois toujours travailler quand même pour aller en petit à petit. Et c'est juste comme ça, parce que pour aller jusqu'ici, je crois que je n'aurais jamais pu être présidente si je n'étais pas passée avant être dans un jury. Être dans un jury avec un président, ça m'a sûrement aidé à comprendre comment gérer la situation. Voilà. Du coup, c'est aujourd'hui que je peux faire ça, parce que je me sens bien sûre d'être. Je suis honorée d'avoir... Honorée absolument de cette place. Mais quand on est jeune, on est juré, et quand on devient âgé, on devient possible. Non. La question, c'est... Ah, je suis assez... Non, 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 non... Non. Très intéressant. Bonjour Monica, je suis Eti Artho, l'Esprit Paillettes. J'étais très intéressée par votre conception du jeu. Et je voudrais savoir un peu, pour l'expresser ce concept, quel réalisateur idéal vous avez voulu travailler avec ? Je sais que j'étais assez ouverte. D'ailleurs, c'est un sentiment que j'ai pas... Moi, j'ai pas un genre. Absolument pas. En plus, c'est Marie aussi, qui est un réalisateur... Qui est un réalisateur qui a du talent et tout, et qui a fait des choses magnifiques. Et arrivé avec un scénario, et je dis non. Parce que... Je trouvais le... Les réalisateurs très intéressants, mais pas... Pas le rôle. Ou pas le... Le scénario. Du coup... C'est-à-dire que pour dire, oui, un film, il faut qu'il y a tous les... Tous les éléments. Du coup, il faut... L'amener du travail avec un réalisateur, bien sûr. Mais aussi, que les rôles soient intéressants. Qu'il y a un sens. Et pour moi, le sens, ce n'est pas forcément lié au combien de temps je suis avec un. J'ai travaillé quatre ans avec l'Ecosse Alexa. Et j'ai travaillé trois minutes avec David Lynch. C'est juste que cette chose m'apporte un élément qui me fait évoluer, qui me fait comprendre, qui me fait grandir, qui... Surtout, dont je suis très curieuse. Parce qu'en fait, les choix qu'on fait au cinéma, c'est vraiment lié à l'instant. C'est quelque chose d'incestral. Je crois qu'il y a une partie de la choix qui est complètement inconscient. Et on dit que la partie inconsciente, de nous tous, c'est la partie qui gère tous nos mouvements. C'est tout ce qu'on fait, on ne connaît pas, qu'il faut dire oui ou non. On est très complexe. Et nous, les acteurs, on va pêcher là-dedans. Et du coup, des fois, on est dans un monde qui est très particulier parce qu'on est géré par des sensations qui, quelquefois, nous échappent nous-mêmes aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de notre travail qui compte en technique. Et bien sûr, des écoles qu'on fait, des préparations qu'on a, des coachs qui nous aident. Et du coup, bien sûr, moi, par exemple, alors que je tombe beaucoup en français et en anglais, ou en serbe, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours des coachs pour la langue, pour que quand je joue, mon accent français, mon accent anglais, c'est vraiment, c'est tout du minimum. Mais après, la partie vraiment profonde du jeu, c'est quelque chose que les personnes doivent être des coachs. C'est quelque chose qui vient de toi, qui est de ton discours avec ton profond, et du coup, tu perçois les personnages. Et qu'est-ce qui se passe devant la caméra, c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé par 100%. Il y a toujours quelque chose de spectaculaire et des machins qui sortent avec ton profond, sur la caméra, sur la lumière, sur la lumière. Et c'est ça qui est la partie plus intéressante dans notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La conférence va s'arrêter là. Et sur les photographes qui vous les donnent du coup, vous vous dirigez vers la terrasse. de la lumière. Merci beaucoup.